TAP 3W suivi d'école au Sénégal, d'accord ? A École au Sénégal, c'est facile tu n'as qu'à te connecter, TAP École au Sénégal, fais le son son beaucoup plus... Chers élèves, bonjour. Nous allons aujourd'hui faire un cours d'orthographe qui va porter sur l'accord de l'adjectif qualificatif attribut. Mais avant tout, vous allez me rappeler ce que c'est un adjectif qualificatif. Qui va me rappeler ça ? Moussa, très bien, l'adjectif qualificatif est un mot qui caractérise la personne, l'animal ou la chose. Très bien, qui va me faire une phrase dans laquelle on aura un adjectif qualificatif ? Doudou, ce chien est docile. Très bien. Où est l'adjectif qualificatif là-bas ? Docile, docile me dit comment il est, chien. Une autre phrase encore ? Moustapha est un excellent élève. Moustapha est un élève comment ? Excellent. Très bien. Qui va me rappeler encore les fonctions de l'adjectif qualificatif ? Dans la phrase. Aminata ? Très bien. L'adjectif est épithète du nom. Très bien. Attribut du sujet. C'est bien. Ou bien mise en apposie. Mise en apposition. Mais aujourd'hui, nous allons rester sur l'adjectif qualificatif attribut du sujet. À présent, vous suivez au tableau. Alors, quand je prends ça, vous cho que j'en ai là dans la réforme. Friseная. Très bien. 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 Merci. Voilà, lisons les phrases qui sont au tableau. Soda Barème, cette mère semble heureuse. Très bien, deuxième phrase, Abdourahmane, ces moutons paraissent fatigués. Dernière phrase a dit, la voiture de papa a l'air vieille. Maintenant, nous allons souligner les adjectifs qualificatifs qui sont dans ces phrases. Première phrase, quel est le mot qui caractérise la personne ici? Très bien Soda, c'est heureuse. Heureuse donc est un adjectif qualificatif. Deuxième phrase, ces moutons paraissent fatigués. Là, nous avons très bien Ousmane, fatigué. Troisième et dernière phrase, Doudou, vieille. C'est bien. Maintenant, qui va analyser oralement le premier adjectif qualificatif? Anta, heureuse, adjectif qualificatif. Féminin, singulier. Attribut du sujet, mère. Pourquoi l'agitif ici est attribut du sujet? Très bien Soda Marème. Il n'est pas directement relié au nom qu'il caractérise. Donc ici, il qualifie le nom mère. Et là, il est séparé du nom par un verbe. Et c'est quel verbe? C'est le verbe sembler. Très bien. Et sembler fait partie de quel type de verbe? Sembler, oui. Très bien Ousmane. C'est un verbe d'état. Donc après un verbe d'état, l'adjectif qualificatif devient attribut du sujet. Deuxième phrase, fatigué, nature, adjectif qualificatif. Très bien, masculin, pluriel. Parce qu'il caractérise le nom mouton. Attribut du sujet, mouton. Même chose, il est séparé du nom par un verbe. Et ce verbe-là est un verbe d'état. C'est le verbe paraître. Paraître. C'est bien. Troisième phrase. La voiture de papa a l'air vieille. Vieille, adjectif qualificatif. Féminin, singulier. Attribut du sujet, voiture. Donc là aussi, même chose. Il qualifie le nom voiture. Et il est séparé de ce nom par un verbe. Ce verbe, c'est avoir l'air. Qui est aussi un verbe. Un verbe d'état. Voilà. Donc là, dans toutes les trois phrases, les adjectifs qualificatifs sont attributs du sujet. Parce qu'ils sont séparés du nom qu'ils qualifient par un verbe d'état. Est-ce que vous connaissez encore d'autres verbes d'état? Là, nous avons semblé. Paraitre. Avoir l'air. Oui. Un verbe d'état. Être. C'est bien. Être. Qui a encore une autre? Très bien. Demeurer. C'est bien. Oui. Rester. 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 C'est bien. C'est bien. C'est bien. On a aussi. C'est bien. C'est bien. Être, demeurer, paraître, rester, avoir l'air, devenir, passer pour. Mais il y a d'autres verbes encore qu'on peut faire jouer le rôle d'un verbe d'état dans certaines phrases. Maintenant, quel est le verbe d'état le plus usére ici, qu'on utilise assez souvent? Oui, très bien, c'est l'auxiliaire être. L'auxiliaire être est le plus utilisé de tous ces verbes d'état qu'on a listés ici. Après le verbe d'état, l'adjectif qualificatif devient un attribut du sujet. Maintenant, cette mère semble heureuse. Pourquoi heureuse et au féminin? Parce qu'il qualifie le nom mère. Donc l'adjectif qualificatif attribut du sujet s'accorde avec son sujet. Il prend le même genre et le même nombre que le sujet qu'il caractérise. Maintenant, venons à la deuxième phrase. Ces moutons fatigués, vous avez vu l'accord. E accent aigu S parce qu'il s'agit des moutons. Si on avait ici des brebis, essayons de changer mouton par brebis. La brebis, c'est la femelle du mouton. Qu'est-ce qu'on allait dire? Rokaya, ces brebis paraissent fatigués. Est-ce qu'on va laisser fatiguer comme ça? Non. Fatigué va prendre un accent aigu S. La voiture de papa a l'air vieille. Remplaçons voiture par camion. Qu'est-ce qu'on va avoir? Le camion. Le camion. Le camion de papa a l'air très bien vieux. Voilà. Maintenant, attention aussi avec le verbe avoir l'air. Avoir l'air. Parce qu'ici, on a accordé l'adjectif qualificatif avec le nom qu'il qualifie. Mais l'adjectif qualificatif aussi peut s'accorder avec l'air. Et dans ce cas, on aura l'adjectif au mascu, au masculin. Maintenant, nous allons passer aux exercices d'application. Vous allez m'accorder correctement les adjectifs qualificatifs qui seront attribués du sujet. Voilà, chers élèves. Vous allez écrire correctement les adjectifs qualificatifs qui sont mis entre parenthèses dans chaque phrase. Les élèves restèrent sages toute la journée. Elles passent pour les plus intelligents. La veuve demeurait muée. Les chevaux ont l'air rapides. Allez-y. Au travail. Nous allons voir les champions, ceux qui vont accorder correctement les adjectifs sans erreur. Très bien. On passe à la correction. Première phrase. Les élèves restèrent sages toute la journée. Moussa, comment va-t-on écrire sages? Très bien, Moussa. Sages prend s à la, à la fin. Là, nous avons le verbe rester. Qui est un verbe d'état. Deuxième phrase. Elles passent pour les plus. Qu'est-ce qu'on va avoir? Aïda? Elles passent pour les intelligents. E, es. C'est bien. Et là, on a quel verbe d'état? Nous avons le verbe passer, passer pour. Là, on a le verbe rester. Troisième phrase. La veuve demeurait muée. Qu'est-ce qu'on va avoir là-bas? Oui, Pierre. La veuve demeurait muette. Mouette. Deux T. E. C'est bien. Dernière phrase. Les chevaux ont l'air rapides. Très bien. Rapide peut prendre S. Voilà. Maintenant, un peu de précision pour ce verbe-là, avoir l'air. Rapide peut s'accorder avec les chevaux, mais rapide aussi peut s'accorder avec l'air. Et si on accorde rapide avec l'air, donc là, rapide ne va pas prendre S. Donc, on peut dire, les chevaux ont l'air rapide. C'est l'air qui est rapide. Donc, rapide ne va pas prendre S. Mais les chevaux ont l'air rapide, rapide avec S. Là, on va accorder chevaux, rapide avec le nom chevaux. Voilà, chers élèves, pour ce cours. J'espère que vous avez beaucoup appris. Sur ce, je vous dis merci et au prochain cours. Sous-titrage ST' 501